Voilà, alors bonsoir à vous toutes et à vous tous pour cette deuxième soirée en live, en direct de questions-réponses. Et donc ce soir, avec plusieurs des intervenantes de cette journée du mardi 12 décembre, dont le thème c'est, avec le cheval, une liberté sans limite. Alors on va parler un petit peu du cheval en liberté, avec des limites ou sans limite, des limites physiques ou peut-être des limites qui tiennent aux cavaliers. Et donc on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir Arlette, Arlette Agassi, équipe pédagogue, dont l'interview a été diffusée aujourd'hui à 14h, Alexandra, Alexandra Bilisco, Sophie Peignet, qui est médiatrice, thérapeute avec le cheval, et Hélène Roche, éthologue, scientifique spécialiste du comportement du cheval. Je continue à faire rentrer des personnes qui nous rejoignent. Et donc aujourd'hui, une après-midi sur ce thème de la liberté, la liberté avec le cheval. Hier, on a un petit peu parlé de la conscience et pourquoi les chevaux peuvent nous apprendre des choses sur ce phénomène de la conscience. Et je crois que c'est un vrai sujet. On dit que le sujet de la conscience, c'est le sujet d'exploration pour le 21e siècle. Maintenant qu'on a exploré à peu près toute la planète, il reste à explorer ce continent de la conscience. Et mon expérience, c'est que les chevaux nous aident à comprendre ce qu'est la conscience et aussi à expérimenter différentes formes de conscience. Peut-être aussi à ne pas avoir de préjugés ou de projections sur la conscience. Et peut-être enfin à expérimenter différents types de conscience ou différents niveaux de conscience. Et le cheval, maintenant on le sait, il y a des expériences scientifiques par les éthologues, par Léa Lansade en particulier. C'est un animal qui a conscience de pas mal de choses, qui a conscience des émotions, qui est capable de reconnaître son gardien, son propriétaire, qui est capable d'interpréter un certain nombre de situations. Et parfois, il les interprète de façon très différente des humains. Donc on va un petit peu explorer ce phénomène de la conscience. Et je crois aussi que le phénomène de la conscience est associé à la liberté. Et quand on n'a pas de conscience, il n'y a pas non plus de liberté. Je crois aussi que quand il y a de la pleine conscience, il y a aussi une pleine liberté. Et c'est particulièrement vrai avec les chevaux. Quand il n'y a pas de conscience, quand il n'y a pas de compréhension de ce que vit le cheval, souvent le cheval, il est privé de sa liberté. Il est empêché dans ses mouvements. Il est mis dans un enclos. Il est mis dans un box. Il est mis peut-être dans la boîte de mes propres projections, de mes propres représentations. Il est enraîné. Il est parfois empêché de se déplacer avec nos aides. Et donc tout ça, c'est aussi parce qu'il n'y a pas cette conscience de qui il est, de ce qu'il vit. Et inversement, comme le disait Arlette cet après-midi, quand le cheval a la conscience, quand nous avons la conscience de ce que le cheval ressent et qu'il comprend ce qu'on lui demande, on accède à une forme de liberté. Et c'est vrai même littéralement, puisque Arlette nous expliquait qu'on peut le monter littéralement en liberté. Et je dois dire que c'est aussi mon expérience de monter en liberté ou avec très, très peu d'enraînements. Alors, pour ce premier jour, je voulais vraiment avoir cette orientation de qu'est-ce que c'est que la liberté, de parler de la liberté, différentes notions sur la liberté. Avec donc nos différentes intervenantes de cet après-midi. La première intervenante n'est pas présente parce qu'elle habite en Arizona, près de Phoenix. C'est Simone, Netherlands, que j'ai interviewé il y a une quinzaine de jours chez elle, près de Phoenix. Simone est à l'origine d'un projet qui maintient des chevaux sauvages sur à peu près 25 000 hectares, pas très loin de la grande ville de Phoenix, près d'une rivière qui s'appelle la Salt River. Et donc, dans une interview qui a été diffusée à 13 heures, Simone nous parle de son combat, de son activisme par rapport au gouvernement américain, par rapport au BLM, c'est l'équivalent de l'ONF aux Etats-Unis, pour réussir à maintenir des chevaux sauvages dans, disons, à peu près leur milieu naturel, avec certaines limites tout de même. Mais donc sur 25 000 hectares. Et donc, elle explique un petit peu ce projet. Ça m'a fait pas mal penser, je dois dire, également au projet d'Hélène Roche avec le projet TAC, sur le Cosme Jean, avec le projet des chevaux de Prévalski. Et puis, peut-être que Hélène nous en parlera un petit peu, puisqu'elle est avec nous ce soir. Également cet après-midi, donc, Arlette Agassi nous parle de son approche du cheval en liberté, avec l'approche de l'équipédagogie, la pédagogie Akita, ou avec une équitation en liberté. Également, Blandine nous a parlé de son expérience d'avoir des chevaux dans un espace naturel en Corse et également en liberté aussi de ce que signifie d'être à sa place, de prendre sa place. Et c'est certainement en rapport avec cette notion de liberté. Alexandra, tu nous as parlé tout à l'heure de ton lieu-ressource, de ton lieu-refuge, qui s'appelle la Légende de Tara. J'espère que tu vas nous en parler un peu, nous parler un peu de tes projets. Et donc, Sophie, tu nous as parlé de ton travail de médiation thérapeutique avec des adolescents qui sont en rupture, des jeunes qui sont dans une période difficile de leur vie, où parfois, quand on est adolescent, on aspire à la liberté, comme on dit, liberté, j'écris ton nom, je chéris ton nom, mais ça ne se passe pas toujours si facilement que ça. Et voilà, donc ce soir, c'est essentiellement une session de questions-réponses. Et je vais vous proposer, sans plus de discussions, si vous avez déjà des questions à poser à nos invités qui sont présentes, donc Arlette Agassi, Alexandra Abelisco, Sophie Peignet, et donc l'éthologue Hélène Roche, si vous avez des questions, de les écrire dans le chat, ou peut-être simplement d'ouvrir votre micro et de poser vos questions. Voilà, donc peut-être, Arlette, tu voudrais nous dire quelques mots sur ce que tu proposes, sur ta pédagogie, à qui ta pédagogie, en quelques mots, enfin si j'arrive à te trouver dans toutes les intervenants. Ah voilà, Blandine, Blandine Valois également, qui va nous parler de son lieu en Corse. Donc, Arlette, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux lever la main pour que j'arrive à te repérer, s'il te plaît ? Ah voilà, parfait. Voilà, je vais te mettre en grand. Voilà, donc Arlette, comment est-ce qu'on peut apprendre à monter en liberté avec les chevaux ? Comment c'est possible ça ? En quelques mots. Écoute, Sylvain, j'apprécie ta question, mais je pense en même temps que j'y ai répondu dans le petit échange qu'on a eu ensemble. Et puis, concernant ce que je fais, je n'ai pas envie non plus de prendre trop de temps ce soir pour parler de ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'informations sur le site internet d'Akitaï Pédagogie. Donc, je n'ai pas envie de prendre trop de temps pour que chacun puisse aussi s'exprimer. Alors, je préférerais, si tu es d'accord, rajouter quelque chose à cette histoire de liberté spatiale du cheval que je n'ai pas abordée dans notre entretien. Si tu es OK, est-ce que c'est OK pour toi ? Oui, oui, je t'en prie, je t'en prie, bien sûr. Ce temps de parole, je l'utilise plutôt pour ça, puis après, les gens, s'ils veulent en savoir plus, ils vont sur mon site internet. Par contre, je dirais volontiers deux mots sur mes équipes pédagogues après, qui sont des personnes adorables. OK, avec plaisir. Ce que j'avais envie de rajouter par rapport à notre entretien la dernière fois, j'y ai pensé après, quand j'ai revu les questions-réponses, c'était que, tu vois, moi, cette recherche, je l'ai commencé quand j'avais 14 ans, en commençant à monter à cheval. Donc, à cette époque-là, les chevaux, ils étaient dans des manèges, dans des boxes, dans des stalls. Et moi, j'ai évolué dans ce contexte-là. Et j'ai très, très rapidement identifié beaucoup de sources de mal-être des chevaux. Et donc, toute ma carrière, ça a été de voir comment est-ce que je peux améliorer le bien-être des chevaux, que ce soit au niveau des conditions de vie, le travail, le matériel qu'on utilise, etc. Bon, j'ai fait cette recherche. Et toute cette recherche, elle m'a conduite par rapport à ce sujet de la liberté. Est-ce que c'est bien que les chevaux soient dans des boxes ? Est-ce que c'est mieux qu'ils soient en liberté totale ? Est-ce qu'il faut avoir des abris ou pas ? Je me suis quand même aperçue, en fréquentant les chevaux, je dirais, suisses, en Europe, que ce ne sont plus tout à fait les mêmes chevaux que ce qu'on a dans des grands espaces, comme aux États-Unis ou dans des pays où il y a encore énormément d'espace. Et puis, en ayant vraiment fréquenté les chevaux de près et surtout aussi des chevaux qui avaient été maltraités, que j'ai accueillis dans ma vie pour les réhabiliter, les réanoblir, soigner leurs problèmes physiques et psychiques, je me suis aperçue que ces chevaux avaient perdu la liberté spatiale. Mais ça, c'est un fait sur Terre, les chevaux, à part quelques endroits protégés. Et encore, tu l'expliques, c'est quand même toujours dans un cadre, c'est tant de milliers d'hectares, mais ce n'est pas la liberté complète. Donc, on peut dire qu'un fait est que les chevaux ont perdu leur liberté sur Terre pour l'écrasante majorité des chevaux. Et ce n'est pas parce qu'ils ont perdu leur liberté sur Terre qu'on ne peut pas les rendre heureux. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert qui était surtout très important, c'était de leur offrir le sentiment d'être libre. Parce que tu vois, sous nos latitudes, les chevaux, ils ne savent même plus ce que c'est qu'un troupeau, puisqu'il y a de l'insémination artificielle depuis des décennies. Et moi, j'étais groupe de compétition pendant une dizaine d'années. Je peux vous dire que ces chevaux, dans cette incarnation-là, ils n'avaient aucun souvenir de ce que c'était qu'un troupeau avec des étalons, des juments, des poulains. Donc, si tu veux, ils ont évolué auprès de l'être humain. Ils ont fréquenté des expériences un peu trop souvent malheureuses, à mon avis. Et tout ça, ça m'a poussé à me dire très rapidement comment est-ce que je peux offrir à ces chevaux le sentiment d'être libre à l'intérieur d'un cadre, tu vois. Et ça, j'ai vraiment envie de le dire parce que j'ai observé quand même que, alors, il y a trois choses qui vont constituer le bonheur d'un cheval. Le relationnel, c'est l'espace, c'est le mouvement et c'est la relation. D'accord ? Et plus j'avance dans ma carrière, plus je fréquente des chevaux, plus je vois comment ils réagissent, plus je m'aperçois que le relationnel et le mouvement sont presque plus importants que l'espace. Parce que, tu vois, j'ai observé que si je mets des chevaux dans, par exemple, j'ai quatre hectares de parc aujourd'hui pour deux chevaux et un tiers parce que j'ai un petit étalon de 80 centimètres, eh bien, tu vois, pour eux, c'est fondamental que j'aille trois ou quatre fois par semaine faire une balade dans la forêt, un bain de forêt. Et tu vois, j'ai travaillé quand j'étais groupe de compétition à 20 ans, j'ai travaillé pour une écurie, les deux rames à Lausanne, qui sont des cavaliers de compétition internationale à l'époque. Eh bien, on avait des pires de galop d'un kilomètre, on avait des immenses parcs, enfin, il y avait tout ça. Mais, tu vois, j'ai quand même vu comment, quand je chargeais mes chevaux une fois toutes les 15 jours pour aller dans une vraie grande forêt, passer deux ou trois heures dans la grande forêt, comment ça, ça les rendait, mais tellement plus heureux. Parce que, tu vois, si tu veux mettre des chevaux dans quatre ou cinq hectares, ou dix hectares ou vingt hectares, peu importe, c'est la même différence entre, j'habite dans un studio de 30 mètres carrés et tout d'un coup, j'habite dans une maison de 200 mètres carrés. D'accord ? Mais n'empêche que, quand on nous confine pendant deux mois, bon, on peut être un peu plus à l'aise dans notre maison de 240 mètres carrés, mais au bout d'un moment, on a vraiment un besoin vital de sortir, de voir du monde, de bouger. Donc, tu vois, dans ces trois aspects qui constituent le bonheur du cheval, j'ai vu que, dans la mesure où, en Europe, et en tout cas chez nous, et en plus, en Suisse, c'est encore pire parce que nos chevaux, ils sont dans des jardinets. Un parc d'un hectare, c'est vraiment très, très rare en Suisse pour un cheval. Eh bien, puisqu'on est contraint quand même d'avoir des chevaux dans ces conditions-là, pour ne pas se déprimer, de ne pas pouvoir leur offrir la liberté, se sentir coupable, j'ai vraiment étudié tellement de petites choses qui peuvent générer du bonheur chez le cheval. Tu vois ? Et aussi, je vois que, en fait, la relation avec l'humain, elle a énormément d'importance parce que, comme je l'évoquais, je ne sais pas si je l'évoquais dans notre entretien, mais je parlais de cette co-évolution où, oui, le cheval, il nous offre beaucoup de choses, oui, le cheval nous guérit, oui, tout ça, ce n'est pas discutable, mais on peut aussi parler d'une co-évolution. C'est-à-dire que, moi, je peux aussi aider le cheval dans son évolution à reprendre son évolution, à parfaire son néocortex préfrontal pour qu'il puisse développer par un certain travail la conscience de son corps, la perception, conscience de ses mouvements. Et tout ça, ça génère du bonheur chez le cheval parce que, tu vois, finalement, on parle de ce sujet de la liberté, mais c'est pourquoi ? Pour que notre cheval, il soit dans le bonheur. Tu vois ? Donc, ça, pour moi, je n'avais pas pu le dire, mais j'avais envie de préciser cette histoire de liberté, tu vois ? C'est surtout le sentiment d'être libre parce qu'autrement, on est déprimé, tu vois ? Sinon, tous ces gens qui ont des chevaux dans des centres équestres qui ne peuvent pas leur offrir même le minimum, il y a des solutions pour les rendre heureux, les chevaux. Puis, c'est des choses qui ne coûtent pas cher et qui peuvent vraiment donner ce sentiment d'être libre. Merci. Merci, Arlette. Merci. Donc, il y a des questions qui commencent à arriver. Donc, je vous propose, je vais laisser la parole aux différentes intervenantes de cet après-midi qui sont là. Et puis, si vous avez des questions, notez-les dans le chat. Puis, on y reviendra ensuite dans le courant de la soirée. c'est sûr que le cheval n'a pas forcément la même perception de l'espace. Je suis assez d'accord. J'ai le même titre d'expérience. mais par contre, pour lui, une partie de son espace, c'est le temps qui passe avec l'humain, c'est l'espace avec son gardien. Donc, Blandine, elle a finalement réussi à nous rejoindre grâce au miracle de la technologie. Donc, Blandine, toi qui habites, tu es en Corse, tu as les chevaux qui sont en liberté, et tu habites quasiment au milieu d'eux, on pourrait dire. C'est quoi la liberté pour toi avec eux ? Je parle à une Corse. Les Corses et la liberté, c'est une longue histoire. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment content d'avoir enfin pu réussir à vous rejoindre. Alors moi, je suis Corse que de cœur, pas d'origine. C'est le principal. plus précise quand même parce que ce n'est pas tout à fait pareil. La liberté, là, pour l'instant, je dirais, pour moi, en tout cas, la liberté, c'est de pouvoir les voir évoluer, en fait, de pouvoir avoir des chevaux qui sont dans un environnement qui leur permet de faire des choix. Tu vois, de se déplacer comme ils le souhaitent, selon le climat, les saisons, et puis du coup, de pouvoir être vraiment en contact avec l'environnement, les saisons. Je dirais surtout ça, de pouvoir avoir des chevaux qui ont une vie qui font des choix. Je ne vais pas trop m'étendre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager ce soir. Donc la liberté, c'est faire des choix, je suis bien d'accord. C'est vrai pour les chevaux et c'est vrai pour les humains aussi. Ah non, pas douté, ça c'est sûr, les choix engendrent le type de liberté qui est la nôtre. Merci Blandine. Du coup, il y a deux Blandines maintenant sur mon… Je crois que ça y est, mon ordinateur aussi a fini par accepter de se connecter. Je vais peut-être couper un des deux. Très bien, enfin en tout cas, on te voit bien, la connexion fonctionne bien. Et je vais passer la parole à Alexandra. Donc Alexandra qui nous rejoint depuis le fond de son lit avec le virus qui est active, si je comprends bien. Ça va Alexandra ? J'ai de la compassion de t'obliger à sortir de ton lit alors qu'il fait déjà nuit, qu'il pleut, qu'il fait froid. Ton micro est coupé par contre, on ne t'entend pas du tout parler. Tu peux parler avec la langue des signes mais je ne suis pas sûr que tout le monde va comprendre. voilà. Voilà. J'étais en train de te dire que ce sera avec plaisir de m'exprimer en langue des signes mais je risquais de ne pas être très entendue ce soir. Bonsoir à tous. Alors voilà, j'ai une petite voix ce soir pour répondre à ta question. Alors je me sens là tout de suite, je me sens honorée, je me sens à la fois dans ma légitimité d'être là et aussi dans mon humilité. Pour prendre, je trouve que cette question elle est essentielle. moi je dirais de mon endroit, de cet endroit lieu-ressource dont je suis je dirais la gardienne, la protectrice peut-être. Je dirais que la liberté, c'est la liberté d'aller à son rythme et de respecter son rythme. Et ici, on est très sensible pour ce qui est du vivant, que ce soit des chevaux, des humains, on a aussi, vous avez vu, il y a des noulous, on a plusieurs chats, on a des chiens. Mais vraiment, les chevaux sont omniprésents, on vit sur une terre qui leur appartient plus à eux qu'à nous au milieu d'un troupeau. Et ce que les chevaux nous enseignent ici, c'est d'abord à s'arrêter. Dans l'interview que tu m'as offerte, Sylvain, j'ai pu exprimer, parler de la puissance du mouvement dans l'immobilité et la capacité de s'arrêter pour pouvoir sentir justement la pulsation de la vie et sentir quel est le rythme qui me convient pour pouvoir être avec l'autre. Et que je ne peux pas être avec l'autre que ce soit à côté du cheval, sur le cheval ou que ce soit dans la relation avec un autre humain si moi, je ne suis pas avec moi. Et pour ça, il y a besoin d'un espace, un espace de suspension parce qu'on est dans un monde où le temps, la temporalité est devenue presque difficile à saisir tellement on vit dans une forme d'instantanéité permanente et donc la liberté d'aller à son rythme dans cette immobilité mais aussi dans la cyclicité, tu le sais, la saisonnalité qui m'est très chère. Ici, on apprend à prendre son temps et à écouter le temps. On est en ce moment à l'automne et l'automne nous apprend beaucoup de sagesse sur le fait d'apprendre la lenteur, la lenteur de l'hiver, que ça ne vient pas d'un coup et que l'automne, c'est la saison des choix, la saison de… Blandine parlait des choix, la saison de renforcer ses relations, de se sentir en sécurité et du coup, de prioriser, de petit à petit quitter cet espace très extérieur pour aller un peu plus vers l'intérieur et que le cycle, il est partout, dans plein d'endroits, à l'intérieur de mon corps, dans mes cellules, mais aussi, pas seulement dans les saisons, dans mon cycle féminin, dans le cycle de la vie et prendre son temps à l'échelle, ils m'ont… Je ne veux pas non plus, comme disait Arlette, dévoiler un peu, voilà, redire ce que j'ai partagé dans l'interview, mais moi, ils m'ont amenée juste à revenir à mon souffle de vie et à prendre conscience que me respecter me permettait de déployer mon potentiel. Et au quotidien, les chevaux ici, ils nous enseignent le rythme. Et à travers la vie avec le troupeau, c'est aussi d'accueillir la vie avec les naissances, d'accueillir la mort avec les départs. On accueille aussi des vieux chevaux, des vieux chevaux réformés de centre équestre qui arrivent parfois éteints, parce que couper de la relation dont parlait Arlette tout à l'heure qui m'a fait résonner très fort, et du coup couper de la relation à eux-mêmes. Et voilà. Et le chemin qui est fait avec chacun, que ce soit ceux qui naissent ici, ceux qui ne sont que de passage, ceux qui viennent mourir ici, vraiment m'amène à sentir la puissance que les chevaux partagent dans nos vies d'êtres humains pour nous permettre de nous trouver à la juste place dont le monde a besoin. Donc notre espace de notre lieu ressource, c'est ça, c'est venir s'arrêter auprès des chevaux pour retrouver cette sagesse de comment être un être humain aligné. Voilà. Avec toute l'humilité dont je vous parle, parce que je suis une enseignée, même si je m'estime accompagnante ici, je suis une enseignée parmi ces chevaux. Merci. Merci Alex. Donc la liberté d'être dans le cycle de la vie, c'est sûr qu'en tout cas, il y a dans les traditions indigènes, il y a vraiment cette notion de cycle qui est assez fondamentale avec les chevaux. Il y a notre intervenante qui est membre de la Nation Navarro qui va parler demain et elle parle un peu de ce cercle de la vie, ce cycle de la vie. Merci beaucoup pour ce témoignage de la liberté. Je vais passer la parole à Sophie. Voilà. Oui. Voilà. Bonsoir Sophie. Et donc pour toi, est-ce que la liberté se construit quand on est adolescent, qu'on est en colère, en révolte contre ses parents, la société, le biais du travail, tout le monde ? Voilà. La liberté, c'est une notion philosophique tellement vaste. Oui, alors il y a effectivement dans le processus adolescent, mais finalement, on va être reconvoqué à plein d'étapes de notre vie et en particulier aussi dans la transition de milieu de vie, je suis en plein dedans, sur les attentes, entre les attentes qu'on peut, que les autres, les parents en particulier, les adultes peuvent avoir pour leurs enfants, leurs adolescents et ce qu'on essaye de devenir, ce qu'on choisit d'être et cette connaissance de soi-même. En fait, je pense que la liberté, en tout cas, qui concerne chacun, la liberté individuelle, elle est là aussi dans cette recherche de qui on est. Je pense qu'en fait, ça prend toute une vie. Après, je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais que je dise, pourquoi ? Non, alors il y a une question, donc Claire Morin qui pose cette question, qui te pose cette question concernant la posture de l'équithérapeute vis-à-vis des parents des ados. Oui, je peux peut-être clarifier la question. Oui, vas-y. Voilà, peut-être que Claire peut préciser la question. Je ne fais que lire ce que tu as écrit. J'ai vraiment été interpellée dans ta conférence par rapport à la manière dont tu parles de la posture et ça m'a vraiment touchée aussi comme tu l'amènes et du coup, j'avais un petit questionnement par rapport à ça. Tu exprimes bien comment, à quel point c'est important notamment avec les ados d'être en même temps engagée et de poser des limites et du coup, j'avais un questionnement en tout cas personnel par rapport à ta pratique de comment tu as intégré du coup les parents dans cet accompagnement si tu déviais des temps spécifiques hors séance de temps en temps parce que c'est très compliqué avec les ados et les enfants la frontière de la confidentialité et en même temps le suivi pour la relation familiale dans la systémique et ça m'a beaucoup intriguée en fait. J'aimerais bien c'est exactement ça. Alors, en fait, très franchement, je n'ai pas de modèle. Encore une fois, c'est une question de liberté. Pardon. Ça va vraiment dépendre au cas par cas. D'une part, d'où vient la demande. quand je travaille avec des institutions par exemple que ce soit sanitaire ou médico-social ça va passer par l'équipe et donc là je n'ai pas directement accès aux parents mais il y a une transmission qui se fait avec les échanges que les équipes peuvent avoir avec les parents mais là je ne vais pas travailler directement avec eux en revanche quand les demandes viennent directement des parents je ne pratique pas de thérapie familiale parce que je ne suis pas thérapeute familiale mais il y a toujours des temps dédiés avec les parents que ce soit en présence du jeune ou à distance voilà mais le jeune est toujours au courant en tout cas des échanges qui peut y avoir et quand on arrive à enfin le mieux c'est quand on arrive à établir un échange ensemble de manière à ce que voilà les ce qui est en train d'évoluer pour le jeune puisse être intégré à l'ensemble du système familial voilà un prêt si c'est la parole enfin je dirais oui la parole du jeune en tout cas où il en est son rythme qui vont donner un peu le timing de cette possibilité d'intégrer les parents enfin mais en tout cas je les implique toujours ça c'est évident je ne sais pas si je réponds à ta question oui oui enfin tu réponds à ma question et du coup par rapport au thème de la liberté est-ce qu'il peut mettre un veto à ce lien avec les parents est-ce que est-ce que l'adolescent peut de lui-même mettre un veto au lien avec les parents bien sûr enfin en tout cas il y a des choses qui se passent ce qui peut se passer en séance c'est rare alors parfois ça peut arriver qu'il y ait des séances parce que ça va être intéressant de travailler par enfant voilà sur certains certains aspects voilà mais ça se décide ensemble et parfois il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui va concerner le jeune et uniquement le jeune et pour lequel ça ne sortira pas de la séance et libre à lui ensuite d'en parler à son parent mais en tout cas quand on travaille sur l'intime il n'y a pas de il y a un respect en tout cas de ce que vit le jeune oui c'est sûr c'est un peu le contrat thérapeutique avec c'est ça c'est un peu nécessaire on pourra peut-être continuer cette conversation je voulais également laisser la parole à Hélène sur ce thème de la liberté et à cause de ce projet donc le projet avec le projet TAC avec les chevaux de Prévalski sur le cosme des gens ou qu'est-ce qu'on fait si je comprends bien on observe on observe ce que le comportement des chevaux quand ils ne sont pas ou pas trop en interaction avec les humains c'est bien ça la particularité c'est qu'on a des chevaux qu'on ne va pas manipuler et qu'on est sur un projet quand même un petit peu différent et c'est amusant parce que entre le projet que tu présentais à côté de Phoenix et puis ce que disait Arlette aussi je pense qu'on est un peu entre les deux justement avec le projet de l'association TAC où on a des chevaux qui sont préservés parce que c'est une espèce menacée au même titre que par exemple les éléphants qui sont inscrits sur des listes de protection des espèces en danger donc on n'a pas le droit de les gérer comme on gère un cheval domestique on doit par exemple même un échantillon de peau ou de crin est soumis à législation c'est comme le trafic d'ivoire c'est réglementé exactement de la même façon donc déjà c'est pour situer un petit peu les choses quand on voit comment on traite les mustangs aux Etats-Unis c'est sûr que c'est pas la même chose ça c'est vrai pas du tout non pas du tout alors ils bénéficient d'un statut particulier ces chevaux et pour aller sur le sujet de la liberté nous ils ont un enclos dont ils bénéficient qui fait 200 hectares et on fait une alternance avec un autre enclos qui fait 200 hectares donc ils n'ont jamais les 400 hectares à leur disposition mais ils vivent sur 200 hectares la liberté en fait c'est quand même contraint puisqu'il y a des clôtures et que arrive un moment où la population elle ne peut pas croître indéfiniment soit on intervient par de la contraception sur les juments soit on choisit de sortir un groupe de chevaux un groupe social donc des chevaux qui s'entendent qui ont d'eux-mêmes créé des liens entre eux et qui sont ensemble depuis au moins plusieurs mois sinon plusieurs années parfois et de les envoyer sur d'autres sites où il y a de l'espace alors là pour le coup on tient quand même à cette notion d'espace on ne va pas les envoyer par exemple dans des zoos ce qu'on pourrait en faire parce qu'il y a des zoos qui ont des chevaux de prévalci mais du coup c'est plutôt des projets on parle de ré-ensauvagement en ce moment c'est un terme pas mal à la mode le rewilding donc voilà les derniers chevaux nous sont partis en 2015 en Russie sur des grands espaces c'est un groupe familial qui est parti donc la notion de liberté elle est quand même contrainte et elle a un coût aussi pour ces chevaux-là en tout cas ils sont en autonomie ils se gèrent par eux-mêmes et ce que je trouve intéressant par rapport à la réflexion d'Erlette qui parlait des chevaux domestiques qui ont évolué avec nous je pense que la différence pour les chevaux de Przewalski c'est ça c'est qu'eux ils n'ont pas évolué avec nous même si on a des informations maintenant liées à l'analyse génétique sur de l'ADN extrêmement ancien qui nous informe que ces chevaux il y a de ça 5500 ans il y a 5500 ans ils ont été au contact des humains on parle de première domestication du cheval mais en fait rien ne prouve qu'ils ont été montés en tout cas ils ont été peut-être mis dans des enclos peut-être ils servaient de nourriture pour nous soit la viande ou peut-être même le lait de jument mais en tout cas passé un certain temps ils ont retrouvé leur liberté et ils n'ont pas évolué pour le coup sur le plan génétique suite à cet épisode qu'on appelle donc aujourd'hui de domestication contrairement à notre cheval qui lui montre dans son patrimoine génétique des changements par rapport à son ancêtre avant qu'il soit en fait domestiqué parce qu'il y a eu donc une deuxième domestication qui a porté sur d'autres chevaux que les chevaux de Przewalski et donc ces chevaux sont devenus les chevaux qu'on connaît aujourd'hui et on n'a plus de si vous voulez d'individus originels de ce qu'était cet ancêtre de notre cheval domestique actuel et donc tous ces chevaux qu'on a dans le monde entier qui sont libres ou plus ou moins libres donc ça je vais juste revenir là-dessus comme les mustangs par exemple aux Etats-Unis ce sont des chevaux domestiques retournés à l'état sauvage il y a plusieurs centaines d'années et en fait cette notion de liberté elle est mise à mal partout dans le monde que même les mustangs alors c'est pas homogène sur le territoire américain il y a quand même plein d'endroits différents qui sont pas gérés de la même façon par tu disais Sylvain le Bureau of Land Management en fait en fonction de la concurrence perçue par les humains pour accéder aux ressources en herbe et y mettre des troupeaux domestiques de bovins typiquement bah du coup là ça pose en général ça pose problème qu'il y ait des chevaux qui soient en autonomie et donc c'est là où arrive les sujets de prélever des chevaux les sortir alors contrairement à l'Australie ils sont la loi américaine les protège donc on n'a pas le droit de les tuer en tout cas pas en première intention pas sur le territoire américain en tout cas mais il suffit de franchir la frontière du Mexique exactement au Canada et voilà donc mais en tout cas en première intention on ne peut pas les gérer comme c'est fait pour les brumbies en Australie où ils sont par exemple abattus par hélicoptère pour éliminer ces chevaux de certains espaces et donc la liberté elle est voilà elle est plus ou moins présente et même dans certains endroits de toute façon ils sont toujours contraints et ça ça rejoint cette notion d'espace c'était intéressant comme le discutait Arlette en fait il y a des endroits où les espaces sont assez petits alors on pense aux mustangs aux Etats-Unis mais il y a aussi les chevaux de l'île de sable à l'est des Etats-Unis c'est une île qui dépend du Canada et en fait cette île elle fait maximum un kilomètre de large et après je crois qu'elle elle fait je ne sais plus une vingtaine de kilomètres de long mais enfin c'est pas c'est pas très grand et donc il y a toujours des limites en fait qu'elles soient physiques naturelles ou créées par l'homme une autoroute par exemple ou un canal qui a été creusé infranchissable donc il y a toujours des limites donc cette liberté elle est toujours relative et je rejoins du coup ce que disait je crois Blandine tout à l'heure sur la notion de choix et ça aujourd'hui en éthologie quand on parle du bien-être des chevaux et puis je vois qu'il y a une question dans le chat aussi par rapport au bien-être on dit qu'il y a des signes de mal-être clairement mais aussi sur le bien-être est-ce que le cheval peut faire des choix est-ce qu'il peut choisir ce qu'il mange alors évidemment pas toujours mais ne serait-ce que choisir sa touffe d'herbe ça fait partie d'un choix ou d'avoir quelques buissons sur lesquels grappiller quelque chose ça change de manger de l'herbe et donc choisir des congénères aussi être à plusieurs dans un groupe avoir la possibilité de peut-être faire des activités aussi donc ça ça rejoint ce que disait Arlette moi je pense aussi qu'aujourd'hui dans nos évolutions dans nos co-évolutions je trouve que c'est un mot tout à fait adapté les chevaux peuvent être intéressés aussi par faire des choses avec nous et ils ont évolué à nos côtés ils sont quand même répandus sur toute la planète quasiment à part les endroits extrêmement froid et encore des endroits où ils nous étonnent par leur capacité à s'adapter chaud froid d'ailleurs ils sont voilà cette notion de choix je pense qu'elle est importante et la liberté du coup c'est voilà peut-être on peut la la discuter de manière un petit peu différente parce qu'il y a toujours des contraintes en fait liberté c'est pas sans contrainte voilà et que peut-être ce qui est plus important à souligner c'est en effet ces notions de choix dans ce qu'ils peuvent faire alors pour revenir aux chevaux de Prévalski oui ils ont le choix de choisir par exemple leur partenaire sexuel de quitter leur groupe familial à tel ou tel moment puisque nous on n'intervient pas sur le sevrage le sevrage c'est quelque chose qui se fait naturellement et donc voilà ça veut pas dire qu'ils ont pas de contraintes et que ça veut pas non plus dire qu'ils sont forcément plus heureux que nos chevaux domestiques dans des plus petits espaces je pense vraiment pas c'est vraiment à discuter et être observé au cas par cas parce que c'est pas c'est pas parce qu'il y a telle ou telle situation que forcément l'animal va bien ou ne va pas bien c'est vraiment chaque individu dans une situation donnée je parle de l'individu cheval qui ressent des choses et qui perçoit et en effet en fonction de qui il est de ce qu'il a vécu de son âge aussi sa perception de son monde à lui peut être très différente donc voilà c'est vrai que je préfère moi plus parler de choix ou d'autonomie que de liberté presque merci beaucoup Hélène réponse très très complète et eux aussi avec ces arguments scientifiques moi j'adore quand la science finalement rejoint l'observation des cycles naturels et puis aussi un peu le bon sens on parle de co-évolution on parle de liberté du choix et aussi d'évolution génétique et ça je crois que c'est très important ça veut dire que les chevaux qui sont aujourd'hui dans les centres équestres ils ne viennent pas ils ne viennent pas des chevaux anciens ce sont pas ils n'ont pas évolu à partir des chevaux de Prévalski si je comprends bien il n'y a pas d'évolution directe en fait c'est une autre lignée ils sont très en fait il y a eu deux les chevaux qui ont donné nos chevaux domestiques actuels et les chevaux de Prévalski ont divergé il y a 45 000 ans alors nous ça nous paraît super loin à notre échelle d'humains mais en fait à l'échelle de l'époque pour les paléogénéticiens les archéologues etc c'est presque hier mais il n'empêche que c'est quand même deux branches différentes et donc non les chevaux en effet domestiques ne viennent pas des chevaux de Prévalski c'est une autre branche qui visiblement c'est davantage prêté aux conditions de vie peut-être qu'on leur a proposé ou même par exemple quelque chose auquel moi je n'avais pas pensé c'est assez récent que cette hypothèse-là a été mise en avant que la domestication implique de vivre pour le coup sur des plus petits espaces donc de regrouper des animaux sur des plus petits espaces et ça veut dire qu'il faut qu'ils s'entendent bien ou en tout cas qu'ils ne se bagarrent pas trop pour que quand même ils puissent vivre ensemble et se reproduire sans trop de heurts et ce qu'on se dit aujourd'hui c'est peut-être que les chevaux domestiques actuels avaient cette potentialité à évoluer vers en effet plus de socialité et en tout cas moins de conflits dans des espaces plus réduits par rapport aux chevaux de Przewalski qui on le constate aujourd'hui ne supportent pas très bien quand même de vivre trop proches les uns des autres alors attention il faut être très prudent là-dessus mais en gros quand l'espace se réduit on a des tensions peut-être plus fortes ce qui arrive plus rapidement sur ces chevaux-là que sur des chevaux domestiques mais attention évidemment tout ça avec certaines conditions on peut avoir le même résultat avec des chevaux domestiques mais voilà dans les grandes lignes ça semble être un facteur qui pourrait avoir fait qu'on ait abandonné les chevaux de Przewalski comme candidat pour la domestication et qu'on ait choisi un meilleur candidat un peu plus conciliant par rapport à ce qu'on envisageait comme mode de vie pour eux et à commencer par côtoyer des congénères peut-être de manière un peu plus proche voilà ah oui c'est passionnant et justement puisqu'on parle de bien-être animal on a cette question dans le chat de la part de Delphine donc qui nous dit j'adore les chevaux je n'ai pas les moyens d'avoir le mien mais je suis soucieuse de leur bien-être comment identifier si un cheval va bien ou va mal comment identifier un club qui prend réellement soin des chevaux et donc c'est une question qui est adressée à toutes les intervenantes alors moi je fais une petite je voulais peut-être répondre par écrit pour ne pas monopoliser non plus la parole mais il y a des éléments observables qu'on peut avoir donc si Delphine a le temps et l'envie moi j'ai donné des critères observables notamment dans mon livre qui s'appelle Apprendre à observer les chevaux où il y a plusieurs fiches qui donnent une méthodologie scientifique sur comment on observe pour voir qu'un cheval va bien ou au contraire ne va pas bien donc il y a plusieurs fiches là-dessus qui est tout à fait applicable quel que soit le lieu de vie du cheval ça peut être au pré ça peut être dans une écurie au paddock voilà et puis donc on peut faire ça et puis Mon cheval est-il heureux à l'écurie aussi qui est un livre qui reprend les essentiels sur les besoins des chevaux et certains éléments qu'on peut observer et puis après je pense que je peux laisser la parole aussi aux autres personnes mais je vais donner un indicateur qui me semble assez facile à repérer un des plus peut-être les plus faciles c'est l'agressivité des chevaux déjà si on a plusieurs chevaux ou poneys qui sont agressifs vis-à-vis des humains et de leurs congénères c'est déjà un signal d'alerte fort sur le fait que ça ne va pas en tout cas pour cet individu et si on a plusieurs chevaux ou poneys qui présentent cet état émotionnel là c'est un voyant rouge probablement sur ce qui se passe et voilà mais c'est de toute façon c'est l'infrastructure on peut l'observer mais c'est surtout l'état émotionnel des animaux et pour ça on a des éléments observables à partir du comportement Merci les chevaux mordeurs les chevaux tapeurs oui on sait sûr que c'est un signal Arlette tu as peut-être des choses à dire sur le bien-être des chevaux oui je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites observées comme le souligne très bien écoute on t'entend à peine je ne sais pas si tu peux monter le son ou peut-être parler plus près du micro là tu m'entends mieux ça va oui attends je vais voir si je peux monter le micro un peu mais je ne crois pas mais là vous m'entendez ça va ça va merci pour avoir récupéré pas mal de chevaux qui avaient souffert de la coercition dans le monde de la compétition en particulier du jumping en particulier bien sûr il présentait beaucoup de signaux de mal-être ce que j'aimerais peut-être dire c'est que quand on c'est hyper important de pouvoir lire ces signaux de mal-être et ces signaux de douleur et après ce qui me semble important et que j'ai vraiment essayé de faire c'était d'accompagner ces chevaux à pouvoir déjà en leur offrant le mieux-être possible mais après si la douleur persiste si le mal-être persiste juste les accompagner vraiment dans une empathie parce que ce que j'ai observé des fois c'est que quand on voit des signaux de mal-être ou des signaux de douleur surtout des signaux de mal-être parce qu'évidemment des signaux de douleur on ne va pas travailler avec mais des signaux de mal-être on aurait une tendance à plus rien faire avec pour pas que ça souffre tu vois et en fait ben non justement il faut les encourager malgré tout pour qu'ils puissent comme nous en fait on peut très bien être pas bien mais fondamentalement c'est une expérience de vie puis on peut la traverser puis c'est un petit peu ça toujours que j'ai cherché c'était vraiment de considérer le cheval comme un être capable de résilience aussi tu vois et j'ai vu des chevaux être résilients et donc j'ai travaillé avec eux pendant qu'ils n'étaient pas forcément bien mais par contre je l'ai fait dans un tel état d'esprit et dans une approche du coeur et tous mes élèves ils ont été là-dedans et mes élèves ont travaillé avec eux justement pour impliquer les élèves dans les processus de résilience des chevaux tu vois et comme ça le cheval il peut il a la capacité de gérer ça parce que moi j'ai vraiment récupéré des chevaux un peu cassés cassés dans l'esprit cassés dans le coeur cassés dans le physique et pourtant tous ces chevaux je les ai initiés à être montés en liberté évidemment ils n'ont plus du tout été montés en bride ni avec des sels en liberté avec des pattes de montacru ils ont fait des créations artistiques avec mes élèves en liberté des chorégraphies et quelque part tu vois je ne sais pas mais ça provoquait quelque chose de d'abord on les anoblissait de nouveau ils avaient un rôle ils avaient un rôle et vous voyez j'ai fait une expérience intéressante une fois avec mon cheval diamant qui était mon meilleur cheval de création artistique et puis un jour il avait mal à l'épaule il boitait et évidemment je n'allais pas le mettre dans cette création artistique parce que justement il avait mal mais vous ne savez pas comment mon cheval était malheureux de ne pas pouvoir faire cette création artistique et donc tous les chevaux sont rentrés en piste pour faire la chorégraphie avec mes élèves et lui qui était libre parce que chez moi j'avais fait une écurie où il pouvait sortir rentrer quand il voulait puis ils avaient accès à la carrière et bien mon cheval il a passé toute la chorégraphie derrière la barrière à regarder les autres mais j'ai tellement vu dans son regard tu vois que je l'avais amputé de la joie d'être avec les autres tu vois parce que comme dit Hélène on voit que les chevaux ils sont heureux d'apprendre des choses et bien quand on a terminé la chorégraphie je vous assure j'ai ouvert la carrière à diamant il est arrivé en courant en raide boiteux et puis il s'est mis à côté de mes chevaux tu vois et donc vous voyez toutes ces notions c'est tellement délicat c'est tellement complexe et passionnant que ce qui est important c'est de ne pas se culpabiliser quand un cheval il est un peu comme ça un peu comme ça d'accord il est un peu comme ça un peu comme ça ok mais voyons son potentiel de résilience voyons sa capacité de guérir mettons notre attention vers ça tu vois et ça ça les aide à supporter et ça les aide à transmuter et ça va réactiver toute l'immunité du cheval j'ai fait une expérience avec mon cascabelle qui était complètement foutu il avait les phalanges basculées derrière il croisait ses pieds il n'appuyait plus du tout devant il se cassait la figure tout seul dans les parcs il avait les gens barqués enfin je vais dire c'était un cheval et il était hyper anxieux tu vois mais une fois que j'ai accueilli ce cheval je ne me suis pas focalisée sur toutes ces choses qui étaient de travers et qui généraient des soucis pour lui je n'ai cessé de le voir avec des aplons comme ça j'ai travaillé avec un pareur tous les 15 jours l'ostéopathe j'ai mis en place la quiogata avec lui pour avoir comment dire créé un schéma parfait et là on est déjà dans du quantique et au bout de 3 ans mon cheval il s'est transformé et maintenant c'est un petit cheval de haute école un pur race espagnol qui a des super aplons tu vois donc je trouve que c'est super important de connaître toutes ces choses-là parce que si on ne sait pas lire on ne peut pas agir donc il faut être capable de lire pour ça il faut être capable de voir pour pouvoir poser des actions qui soient bénéfiques et guérissantes pour le cheval mais après une fois qu'on a fait ce constat portons notre attention sur les forces de résilience du cheval tu vois tout à fait il y a des chevaux qui ont vraiment plaisir à travailler moi je me souviens à une session c'était avec toi Blandine en Corse on a demandé aux chevaux de choisir leur humain on a fait un petit exercice comme ça pour voir si les chevaux avaient envie de choisir un humain et il y a un cheval qui a forcé la clôture pour rentrer dans le manège et poser sa tête sur l'épaule d'un humain de sa propre initiative alors c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'il y a des chevaux qui ont plaisir à travailler il y avait cette notion il y avait cette question de violaine donc ils se demandent comment savoir si les chevaux ont plaisir à travailler en tant qu'accompagnement de l'humain ou s'ils sont faits pour ou alors si c'est le moment de faire une pause comme en a témoigné Alexandra ou ce que disait Hélène que certains chevaux sont inconfortables avec des comportements humains comment être sûr qu'on leur laisse la liberté de choix bon on a un petit peu répondu je ne sais pas si vous souhaitez apporter d'autres d'autres éléments par rapport à je veux bien je ne sais pas si tu m'entends Alexandra oui oui on t'entend bien quelque chose on parlait tout à l'heure là Arlette vient de parler des chevaux malades alors bien sûr ça me semble hyper important il n'y a pas de dichotomie entre entre l'environnement il y a des êtres et comme chez les humains on peut avoir l'impression d'avoir un très bon environnement et pourtant le personnel ne va pas bien et je voudrais juste partager que avec les vieux chevaux les vieux poneys on accueille surtout des poneys ici les vieux poneys qu'on accueille ici la période où ils ne vont pas bien elle est tellement enrichissante en fait les ateliers enfants par exemple que j'accompagne on a on a tout ce temps où on accompagne les poneys qui arrivent qui viennent pourtant d'un centre équestre où il n'y a pas de je tiens à le dire il n'y a pas une volonté en fait de mal faire et que parfois parfois c'est juste on a parlé de la lecture d'un comportement parfois c'est juste de la méconnaissance et peut-être même souvent ça en est et parfois non mais je pense que ça c'est important aussi et que une soirée comme ou un sommet comme tu l'organises Ylvain c'est important parce que tu parlais d'éveil de conscience et bien ça permet de partager autour de ça mais il y a aussi que parfois quand un cheval ou un humain ne va pas bien on a très envie de le guérir et il me semble que le chemin parcouru pour aller vers un état de mieux-être est tout aussi important que là où on arrive et nous on a cet exemple avec ce bon vieux Nesquik qui nous est arrivé c'est la première fois que je rencontrais un poney qui agissait comme un lion lui dès qu'il est arrivé ici il voulait juste se jeter sur les humains et surtout sur les enfants parce qu'il était terrorisé de voir un enfant et donc il arrivait tout d'en dehors j'avais jamais vu ça j'avais accueilli un certain nombre de vieux chevaux de vieux poneys mais là vraiment c'était une expérience incroyable il sortait d'un pony club où il avait beaucoup travaillé avec les enfants avec les petits puis il arrivait dans un prêt et on aurait pu dire objectivement il a tout pour être heureux il est dans un prêt qu'est-ce qui lui manque comment se fait-il que d'un coup alors il avait montré évidemment des signes d'agressivité déjà dans la fin de sa carrière on va dire dans ce pony club mais en fait ce qui lui manquait c'est de retrouver la sécurité dans la relation et la sécurité qu'il allait pouvoir être respecté dans ses limites et ça va faire trois ans qu'il est là et tous les automnes le premier automne il nous a sorti un problème de peau mais on aurait cru qu'il allait renouveler toute sa peau il était dans un état mais terrifiant en fait alors on a tout exploré etc la première chose qu'on a fait c'est arrêter un traitement qui est en train de bousiller les linsestins avec lequel il est arrivé tout ça bref mais tous les automnes depuis trois ans et bien Nesquik il nous ressort mais petitement maintenant de plus en plus petit il nous ressort ce phénomène là et tous les automnes et bien c'est un cadeau en fait de l'accompagner d'être accompagné aussi par ce qu'il traverse avec toutes sortes de soins alternatifs autour et je trouve ça magnifique en fait tu parlais de résilience Arlette c'est aussi en effet un apprentissage alors là je parle d'un endroit où je suis malade l'art d'être malade et tout ce qu'on peut apprendre aussi de cet endroit là et juste pour terminer par rapport à la cyclicité cette année c'est la première fois à la légende de Tara on organise des stages c'est aussi un lieu ressource dans lequel tu viens Sylvain organiser des stages ici et puis on travaille beaucoup avec des personnes sourdes mais pas que en fait on organise des stages mixtes sourds et en tendance pour ça que tout à l'heure vous m'avez vu un peu signé quand j'arrivais pas à ouvrir mon micro mais cette année pour la première fois on a décidé qu'à l'automne et l'hiver on allait diminuer l'activité au niveau de l'accueil des stages parce que les chevaux ont dit on a aussi besoin d'avoir notre espace et moi aussi profondément j'ai senti qu'il y avait besoin d'un temps pour s'occuper du lieu s'occuper des chevaux en intérieur du dedans et pour après s'ouvrir vers l'extérieur donc c'est une première expérience c'est pas sans difficulté mais c'est un vrai choix d'abord de se respecter soi mais aussi de respecter l'ensemble du troupeau voilà merci on a peut-être encore le temps pour quelques quelques questions il y a notre amie ce que j'aimerais j'aimerais Sylvain si tu es d'accord j'aimerais bien répondre à Violaine parce que je crois que sa question elle est hyper pertinente et puis il y a Ferdinand Klaus-Empfling il a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Lorsque les chevaux se révèlent et lui il a identifié 26 caractères de chevaux et il a montré et ça j'ai vraiment pu le vérifier dans mon école puisque j'ai eu une école pendant une trentaine d'années quand même avec plein de chevaux des petits groupes mais ça s'est renouvelé parce que j'avais des vieux chevaux qui mouraient quand même assez régulièrement et j'ai pu vraiment comment dire confirmer ces observations il y a effectivement des chevaux qui sont vraiment faits pour l'accompagnement et qui aiment ça et il y a des chevaux qui ne sont pas du tout faits pour ça et ça c'est vraiment quelque chose qui est important de considérer parce qu'un cheval qui n'est pas fait pour l'accompagnement il peut être dans une grande souffrance même s'il est dans des super conditions de vie mais si c'est un cheval qui gère mal les émotions des gens qui gère mal les états intérieurs et bien il peut être dans une souffrance au travail comme un cheval qui est fait pour l'accompagnement il va souffrir le martyr dans le sport parce que ce n'est pas un athlète ce n'est pas un compétiteur ce n'est pas un athlète et le choix du cheval pour l'accompagnement est quelque chose de pas du tout simple parce que et j'aimerais bien vraiment et ça peut et ça peut évoluer au cours de sa vie aussi ça peut évoluer mais ce qui est important c'est de considérer cette chose là parce qu'il y a un engouement justement pour l'hypothérapie pour l'équithérapie pour toutes ces choses là mais il n'y a pas forcément autant de chevaux qu'il y a dans cet engouement tu vois tous ces gens qui se forment s'ils n'ont pas leurs propres chevaux ils vont trouver des chevaux ou et moi quand même j'ai observé par exemple quand j'étais en Suisse là j'ai vraiment observé qu'on utilise certains équithérapeutes par exemple utilisent des chevaux dans les centres équestres sans se questionner à ce sujet et ils les utilisent souvent pendant leur jour de congé parce que toute la semaine ils ont des cours donc les handicapés ils viennent pendant le jour de congé des chevaux tu vois donc ça c'est une question qui me semble importante à fréquenter quand on veut créer un espace pour accompagner des gens c'est le choix du cheval le choix du cheval et puis effectivement le rythme et par exemple moi dans mon école j'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui avaient subi 17 ans de torture j'ai fait des actions humanitaires j'ai travaillé avec des personnes handicapées psychiques physiques émotionnelles etc et j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait un équilibre entre les séances d'accompagnement de personnes qui étaient en difficulté et puis les promenades avec des enfants légers qui allaient très bien et puis les créations artistiques qui étaient aussi quelque chose de super pour les chevaux parce qu'ils travaillaient ensemble dans une création et quand on peut offrir des activités diverses pendant la semaine les chevaux peuvent très bien gérer l'accompagnement mais par exemple j'ai eu une jument Laguna qui était vraiment une assurance vie je l'ai un petit peu trop fait travailler pendant quelques temps pour des personnes un peu lourdes psychologiquement elle m'a développé une pathologie pulmonaire j'ai dû la sortir carrément de l'accompagnement parce que c'était une jument qui avait un coeur un coeur un coeur un coeur c'était une assurance vie il n'y avait que de la sécurité dans cette jument donc forcément que je travaillais avec elle mais vraiment j'ai remarqué qu'elle avait trop pris sur elle et à un moment donné je l'ai sortie des accompagnements elle a fait plus que les balades avec les petits enfants et puis les créations artistiques tu vois donc je pense que cette question on se doit on se doit de la fréquenter quand on accompagne des personnes et comme dit Sophie bien sûr que ça peut évoluer mais il faut avoir ça à l'esprit pour pouvoir observer vraiment est-ce que mon cheval il est fait pour ça ou pas ? oui moi j'ai eu l'occasion et j'ai toujours l'occasion de travailler à la fois avec mes propres chevaux et aussi dans des centres équestres du coup avec je travaille avec deux structures une structure où vraiment ils font vraiment très très attention au bien-être justement du cheval et tout ça et une autre structure qui est vraiment un poney club classique où je me suis je me fais un peu violence en fait à essayer aussi d'amener quelque chose de ce bien-être aussi équin à travers ma pratique et en offrant la possibilité à certains équidés de pratiquer avec moi et à l'inverse j'en ai vu d'autres j'ai travaillé aussi dans des structures où on faisait que de la médiation équine avec des chevaux épuisés donc moi j'ai vu vraiment tous les tous les cas de figure et je pense que c'est un peu comme nous au cours de la vie d'un cheval il y a il y a peut-être des moments où ils ont besoin de faire autre chose des moments où au contraire ils ont besoin d'y venir enfin c'est pas c'est jamais figé et tant qu'on est à l'écoute en fait comme on pourrait le faire avec nos collègues en fait moi j'ai une culture j'ai une culture de travail en équipe par mon métier d'infirmière donc je suis très soucieuse du côté partenaire et collègue et la souffrance voilà et effectivement la souffrance elle est de toute façon faut pas la nier on peut travailler avec elle est intéressante et je suis d'accord avec toi Arlette oui c'était toi qui disais que le cheval peut être aussi résilient alors qu'on travaille aussi en médiation alors qu'il était souffrant c'est ça que je voulais dire c'est vrai qu'on parlait de la conscience et de différentes formes de conscience mais il me semble quand même qu'on a tendance à sous-estimer le fait que le cheval se rend compte souvent de ce qui se passe de ce qui est en jeu de la souffrance peut-être voilà il prend sur lui et puis parfois c'est vrai qu'il développe des pathologies je pense que c'est un peu on sous-estime un petit peu le degré avec lequel il se rend compte de ce qui se passe et il prend sur lui Blandine tu voulais rajouter quelque chose peut-être oui merci ce que je voudrais juste compléter par rapport à tout ce qui a été dit avec quoi je suis d'accord c'est qu'il me semble que dans les approches d'accompagnement avec les chevaux il y a quand même plusieurs façons de faire on va dire et que je pense qu'un ingrédient qui change vraiment la donne pour les chevaux c'est quand la personne qui gère l'équicoaching ou l'accompagnement prenne vraiment attention comme disait Sophie à écouter le cheval en fait et déjà il y a des approches où on laisse en fait je pense que n'importe quel cheval peut vraiment apporter quelque chose dans un contexte d'accompagnement un peu comme le disait Alexandra tout à l'heure même quand le cheval va vraiment mal si en fait on lui offre un contexte dans lequel il peut juste s'exprimer alors à mon sens il n'y aura pas de conséquences délétères pour lui au contraire après ça demande que la personne qui guide soit en capacité de gérer ça c'est à dire de gérer les réactions du cheval et de gérer ce que ça va provoquer chez les humains en face donc ça ça demande vraiment des vraies compétences d'accompagnement et de connaissance des chevaux et de connaissance de l'humain à mon sens et c'est pour ça que pour moi le fait d'accompagner avec les chevaux c'est pas un métier qui s'improvise parce qu'il suffit pas d'aimer les chevaux ou d'avoir fait un peu d'équitation et d'avoir quelques outils d'accompagnement de l'humain pour pouvoir en tout cas pour pouvoir vraiment rendre l'interaction entre l'humain et le cheval avec n'importe quel cheval la rendre bénéfique pour les deux voilà donc il y a vraiment beaucoup de paramètres dans cette dans cette question là et effectivement le plus simple quand on parce que je pense que je veux pas décourager ceux qui ont envie de se lancer dans l'accompagnement avec les chevaux parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir et dont on a besoin en tant qu'humain vraiment je suis convaincue de ça et je pense que ton sommet Sylvain il contribue aussi à cette ouverture là et j'en suis vraiment ravie mais du coup je pense que quand on démarre l'accompagnement avec les chevaux ou qu'on n'a pas ses propres chevaux ça peut être vraiment intéressant de se poser la question si les chevaux avec lesquels on va accompagner ont déjà un mode de vie qui est un mode de vie une histoire un contexte qu'il faut que est-ce qu'ils sont bien dans leur basket ou pas déjà parce qu'en sachant que si c'est des chevaux qui sont dans des phases de vie où ils ont des choses à intégrer qui sont dans un processus de résilience eux-mêmes ce n'est pas le même job et ça ne va pas provoquer les mêmes choses je pense que c'est vraiment bénéfique pour les humains comme pour les chevaux vraiment j'insiste encore dans la mesure où le cheval a la liberté de s'exprimer et dans la mesure où l'humain qui guide ça est capable de mener l'interaction de manière à ce que tout le monde soit en sécurité dans ce qui se passe voilà j'ai juste envie de rajouter ça merci merci Blandine il y aurait énormément de choses à dire sur la liberté le champ de la médiation avec les chevaux est encore un champ de liberté relative puisque ce n'est pas une profession réglementée tout le monde peut un peu s'installer prendre un peu le titre qu'il veut équithérapeute médiateur coach etc donc il y a une liberté relative avec tout de même la question comme Hélène le disait comme Arlette tu le disais Blandine comme tu le disais aussi du respect du bien-être de la gratitude de respecter l'espace de vie mais aussi les besoins des chevaux qui ne sont pas tous les mêmes on va doucement s'acheminer vers la clôture de ce live on est bientôt à une heure et demie et je sais que nous avons tous beaucoup de choses à faire en soirée plein d'éléments vraiment super intéressants sur la liberté la liberté de choix mais aussi l'observation et de bien comprendre ce qui se passe chez les chevaux de manière à pouvoir faire les bons choix pour les humains et pour les chevaux et je regarde le chat Valérie qui nous dit en séance des quick coaching que je choisis un de mes chevaux mais je change à la dernière minute car un autre se manifeste pour faire la séance ça arrive ça arrive absolument j'avais vu des questions de Laurence de notre amie Laurence qui nous disait qu'elle prenait le choix de décharger j'avais vu une question avant sur sur la manière de transformer cet accompagnement je ne retrouve pas la question je cherche dans le chat voilà la question s'adresse aux intervenants du jour ce sera peut-être la dernière question pour ce soir donc le cheval est un formidable enseignant il révèle nos blocages nos freins notre manque d'alignement en nous permettant de grandir d'évoluer au quotidien avec son cheval dans les activités quotidiennes donc comment se crée pour vous la prise de conscience comment avez-vous transformé cette prise de conscience en apprentissage c'est une question qui est essentielle mais qui est aussi vaste mais alors si vous avez peut-être des éléments de réponse par rapport à ça comment est-ce qu'on transforme la prise de conscience en apprentissage en apprentissage de vie et voilà question peut-être pour les personnes qui font la médiation équine au quotidien comment cette prise de conscience elle se transforme je ne sais pas peut-être je suis un peu bébête mais je ne comprends pas la question ou elle est un peu abstraite pour moi peut-être que Laurence si tu es là tu peux nous préciser ce que tu voulais dire par là ouvre ton micro en fait ma question c'était bon alors c'est pas en séance de médiation ou d'équicoaching mais c'est plutôt voilà au quotidien quand on est avec son cheval forcément il nous renvoie voilà notre manque d'alignement nos difficultés actuelles etc et c'est pas toujours évident quand on justement on est nous-mêmes dans le bain quand on est extérieur à une situation et qu'on accompagne quelqu'un voilà on peut voir plus facilement mais quand on est nous-mêmes dans le bain avec notre cheval comment est-ce que donc c'est un partage d'expérience comment est-ce que vous vous avez fait pour pouvoir prendre conscience de ce qui se joue à l'instant T et comment est-ce que vous arrivez à transformer ça en apprentissage est-ce que c'est plus clair qu'est-ce qui se joue à l'instant T oui pour moi c'est c'est un peu plus clair mais alors tu sais ta question elle est tellement vaste que je vais empresser de ne pas y répondre là on est parti pour ça pourrait être le thème du jour entier mais enfin moi je veux bien répondre clairement c'est possible quand j'ai un tiers extérieur parfois moi toute seule j'y arrive pas c'est pareil j'ai beau accompagner beaucoup de personnes je me fais accompagner et c'est parce que régulièrement je vais voir mon coach d'athlèche je vais en stage avec Sylvain etc enfin c'est ça qui va permettre de mettre en lumière un peu plus d'ancrer d'intégrer ce qui se passe parce que parfois d'être juste dans l'expérience et justement cette expérience émotionnelle et du corps il n'y a pas quelqu'un qui nous aide aussi à penser à prendre du recul peut-être peut-être que c'est difficile d'intégrer voilà après il y a eu aussi une question d'expérience on a besoin les uns des autres c'est ça que je voulais dire le besoin de supervision parfois ou en tout cas du travail en équipe clairement la montée en compétence l'apprentissage si tu entends ça aussi mais la montée en compétence et même si c'est dans sa vie simplement grandir oui la supervision c'est ce qui permet de cette montée en compétence voilà merci en entendant en entendant Sophie la répondre là je vais faire un élément de réponse quand même moi cette ces prises de conscience et ces apprentissages ils se sont faits je me suis formée à des à des choses qui n'avaient rien à voir avec les chevaux parce que quand j'ai commencé à enseigner et accompagner je me suis rendu compte que je m'énervais comme tous les moniteurs qui m'avaient enseigné à l'époque et puis qui m'avaient bien détruit j'avais tellement pas d'outils pour enseigner puis je voyais tellement que ça jouait pas pour mes chevaux puis c'était tellement difficile à gérer pour moi que je m'énervais j'avais pas les outils j'étais vraiment toute verte là-dedans donc pour moi c'était impensable de faire une carrière d'accompagnante ou d'enseignante de l'équitation sans connaître l'humain et donc j'ai commencé à suivre des formations de psychosophie de réhabilitation des corps sensibles de médecine chinoise je me suis intéressée à l'humain parce que je me suis dit mais je peux pas mettre l'humain l'élève ou le patient avant d'être un patient ou un de mes élèves c'est d'abord un être humain je peux pas mettre sa vie dehors de ma carrière puis m'occuper juste de l'élève qui apprend l'équitation ou d'un patient il fallait que je comprenne cette humanité et donc je suis partie évidemment dans un travail de connaissance de soi très profond avec j'ai rencontré j'ai fait énormément de formations dans ce domaine et puis forcément tout ce que je découvrais dans ces formations je les importais dans mon rapport au cheval et là j'ai commencé non seulement à bonifier mon enseignement mais surtout j'ai commencé la relation avec mes chevaux s'est complètement transformée puis évidemment dès qu'une question apparaît à notre esprit parce qu'on grimpe un petit peu dans un autre espace de conscience on a de toute façon quelqu'un qui arrive dans notre vie effectivement pour nous éclairer sur ce qu'on vient de vivre ou de découvrir et les chevaux c'est vraiment l'expérimentation consciente tu vois tu as expérimenté ça fonctionne pas tu observes que ça fonctionne pas consciemment tu ajustes ta posture ça fonctionne tu prends note et ce qui aide beaucoup c'est de se passionner pour la phénoménologie parce que l'accompagnement l'accompagnement des chevaux des humains c'est avant tout une phénoménologie il y a une alchimie il y a une configuration qui va créer des phénomènes et si on peut se passionner pour ça c'est très enseignant ça aussi alors merci ça va être on va aller vers le mot de la fin en tout cas est-ce que je peux rajouter un petit truc Sylvain qui sera très rapide bien sûr merci pour ma part quand ça me parle beaucoup cette question maintenant qu'elle est clarifiée quand effectivement je suis dans une situation avec un de mes chevaux et que je me sens en difficulté et que je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour moi la première chose qui m'aide concrètement à transformer la prise de conscience en intégration c'est de ralentir c'est de ralentir oui ralentir et et revenir vraiment dans le corps et en général ça change ça paraît peut-être bateau évident mais en fait en général quand on se trouve dans une situation en difficulté comme ça c'est qu'il y a quelque part où on n'est on n'est plus soit on est accroché à je veux à un objectif à quelque chose dans notre tête soit on est monté en émotion soit les deux et du coup en fait le fait de ralentir de respirer de revenir à nos sensations corporelles déjà ça va au moins désamorcer et puis ça peut permettre à quelque chose à un autre espace de s'activer complètement merci merci pour cet ajout et puis pour nous pour nous rappeler que la conscience du corps et puis quand on parle de pleine conscience c'est aussi d'être pleinement conscience de ce qui est en train d'émerger ce qui est en train de se jouer et puis si vous avez fait un stage avec moi vous avez dû entendre ça de très nombreuses fois déjà parce que c'est vraiment important les chevaux nous aident à ça ils nous aident sans doute à devenir de véritables êtres humains ce que nous ne sommes pas toujours et donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui commencent à nous dire qu'ils ont d'autres choses à faire ce soir on va clôturer dans quelques minutes et pas avant de vous avoir vraiment remercié pour vos ajouts pour vos remarques pour les réponses pour ce live de ce soir merci beaucoup Hélène pour les éclaircissements et c'est on dit toujours que la génétique tout ça c'est une histoire de savants non 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 je pense que c'est très très important de comprendre que les chevaux que nous voyons c'est pas forcément ils ont coévolué avec nous même sur le plan génétique c'est plus les mêmes chevaux que dans le passé merci Alexandra pour les cycles et puis pour ton ton travail à la légende de Tara comme lieu ressource et donc Sophie merci vraiment je conseille de regarder ton ton interview et de la re-regarder encore parce que c'est important ce qui se passe avec les adolescents en rupture et je pense que le cheval la relation avec le cheval c'est vraiment quelque chose qui permet d'améliorer les choses et qui a une composante thérapeutique et également psychologique merci à Blandine pour nous avoir nous rappelé que notre véritable place c'est là l'endroit que je connais le mieux c'est l'endroit où je suis je suis déjà présent à l'intérieur de mon corps et donc Arlette un grand merci également pour toutes les réponses les éclaircissements c'est un honneur de t'avoir avec nous pour ces témoignages de toute ton expérience en équipédagogie je voudrais vous dire quelques mots sur la journée de demain avant de nous quitter donc demain mercredi 13 décembre on a une journée sur le thème le cheval pour se reconnecter à la nature sauvage ou peut-être à soi-même donc avec différentes intervenantes des intervenantes qui ont une expression artistique comme Virginia de la Valentina comme Alexandra qui est une artiste équestre et Aurélie également qui est qui est qui est productrice qui a fait ce film un même souffle Leila Pagès avec le film sans attache Rebecca qui nous parlera des cultures du cheval Laetitia depuis le Canada et le docteur Kels et Dale John qui nous parlera des cultures traditionnelles du cheval chez les peuples indigènes d'Amérique du Nord spécialement les Navarro qu'elle connaît le mieux Donc voilà pour le programme de demain Bonne fin de soirée à vous Bonne Voilà Bonne visionnage de ces de ces interviews qui sont sur Youtube Elles apparaissent sur Youtube à l'horaire de l'interview et on se retrouve demain soir pour continuer les échanges donc avec les intervenantes de la journée Merci encore à vous tous Merci à vous toutes d'avoir été présentes ce soir et bonne journée à demain soir Merci Au revoir Bonne soirée Merci à vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada